Bonsoir, c'est Théo Weather et merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. On commence tout de suite notre bulletin météo avec notre nouvelle semaine qui démarre sous un temps plaisant avec du soleil et des éclaircies pour la plupart des régions. Des brumes matinales qui pourraient animer votre matinée, notamment sur le centre-est du territoire mais aussi sur les Hauts-de-France. On retrouvera aussi ces brumes matinales qui pourraient se montrer présents sur le bassin d'Arcachon alors qu'un ciel voilé pourra se mettre en place sur la Bretagne à l'approche d'une nouvelle perturbation qui arrivera dans la soirée. Les températures pour le matin, elles s'annoncent très fraîches entre 4 à 10 degrés sur la moitié nord et entre 4 à 13 degrés sur la moitié sud. Pour votre après-midi de lundi, c'est un temps plaisant toujours qui s'annonce avec du soleil et des éclaircies mais sur la moitié nord, le temps se voilera à l'approche de cette perturbation qui arrivera dans la soirée par la pointe bretonne. Les températures pour l'après-midi, elles s'annoncent limite automnale, ces limites. On retrouve des températures entre 13 et 16 degrés sur la moitié nord et entre 15 à 19 degrés sur la moitié sud, voire des pics à 21 degrés possibles sur l'ouest des Pyrénées. Pour la soirée donc, comme prévu, la perturbation arrive par la pointe bretonne, elle apporte un temps couvert dès la soirée et dans la nuit, cette perturbation va se décaler ou pas. Non mais dans la soirée, en tout cas la perturbation arrive par la pointe bretonne, on retrouve un ciel voilé sur la plupart de la moitié nord, donc à l'approche de cette perturbation. Ciel voilé qui s'étend même jusque sur le Lyonnais, on retrouve un temps plutôt clair et des éclaircies à certains endroits, un temps couvert qui pourrait se mettre en place sur l'ouest de la Méditerranée. Pour votre mardi, le jour d'Halloween s'annonce perturbé sur l'ouest du pays en matinée avec donc un temps couvert et surtout cette perturbation qui est positionnée vraiment du sud-ouest en passant par les pays de la Loire jusque sur le bassin parisien avec donc un temps couvert et de la pluie. Sur la moitié est, la matinée s'annonce bien calme avec des éclaircies et du soleil et on retrouvera un ciel voilé à l'approche de cette perturbation sur le bassin parisien ou encore le centre et aussi sur les Hauts-de-France. A l'arrière de la perturbation, on retrouvera de belles éclaircies qui se feront bien présentes sur la Pointe-Bretonne. Dans l'après-midi, la perturbation reste présente sur une bonne moitié ouest du territoire. Elle s'étend néanmoins jusque vers les Hauts-de-France, ce qui n'était pas le cas en matinée. A l'arrière, retour donc d'un temps plutôt calme avec des éclaircies sur la Pointe-Bretonne et sur le Cotentin et puis sur l'est, on retrouvera un temps plutôt calme encore une fois avec des éclaircies et du soleil mais un ciel qui se voilera à l'approche de cette perturbation. Si vous avez prévu d'aller partir à la récolte des bonbons, eh bien la soirée, elle s'annonce plutôt maussade à vrai dire pour l'ensemble des régions avec donc la perturbation qui ondule sur le pays, qui rapporte un temps toujours maussade du soleil. N'importe quoi, des pluies et un temps couvert sur l'est, eh bien la récolte des bonbons devrait s'annoncer plutôt calme avec donc du soleil, on va plutôt dire temps clair et des éclaircies mais malgré tout le ciel se voilera à l'approche de cette perturbation. Pour la suite, votre mercredi 21 octobre s'annonce toujours aussi perturbé sur la moitié nord avec donc de la pluie. Sur la moitié sud, ce sera plus calme avec des éclaircies et un ciel voilé. Et attention, pour jeudi, épisode Sevenol sur a priori la Méditerranée, on attendrait des cumuls assez importants, on en reparlera dans les prochains bulletins météo et surtout dans un prochain point météo. Pour la journée de jeudi, il s'annonce toujours, 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 maussade avec la présence de ciel de traîne qui se mettra en place sur l'ensemble de la moitié nord. Sur la moitié sud, ce sera un peu plus calme avec des éclaircies. Puis enfin, pour votre fin de semaine, c'est un temps maussade avec des averses mais également pour samedi. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo. Très bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de prochaines vidéos, un prochain bulletin. Je vous laisse et à demain.